Ce que nous fêtons aujourd'hui, ce qui sera notre cercle, ce qui nous met en cercle, c'est bien l'amitié. Et je remercie Daniela Yanota et Benicio Bosacci de m'avoir fait l'amitié de réfléchir sur cela qui nous rassemble autour de Ricœur et de sa pensée amicale. Oui, la pensée de Ricœur est d'abord amicale en ce sens qu'elle est bienveillante, qu'elle n'a cessé de chercher à faire dialoguer les autres pensées, la pensée des autres, comme s'il imaginait des conversations impossibles, entre des formes de pensée presque incompatibles, entre des époques que tout éloigne. La pensée de Ricœur est amicale ensuite en ce sens qu'elle a souvent porté sur l'amitié, sous différents thèmes, mais qui toujours se portent en position seconde, intermédiaire, entre l'amour et la justice par exemple, ou bien entre le propre et le lointain, entre le je et le il. Elle est amicale enfin en ce que Ricœur n'a cessé de se faire des amis, d'accepter et même d'aller chercher des amitiés nouvelles, avec une étonnante énergie, avec une incroyable générosité. En nous demandant l'amitié, il n'a cessé de nous la donner. Et depuis sa mort, nous n'avons cessé de découvrir l'amplitude, la variété, la ténacité des amitiés qu'il avait su nouer. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que j'ai choisi de placer mes propos sous l'exergue d'une belle remarque d'Emerson, je cite dans le texte qui s'intitule « Cercle » « On voit la croissance d'un homme dans les cercles successifs de ses amis ». Et c'est aussi pourquoi j'ai choisi cet endroit, qui figure bien les cercles successifs de lecture et d'amitié par lesquels l'œuvre de Paul Ricœur s'est constituée, s'est élargie peu à peu et a grandi comme un arbre. Les propos sur l'amitié qui suivent doivent être pris moins comme une conférence que comme des propos pour une conversation amicale, et il faudrait que chacun, tour à tour, puisse y mettre son grain de sel de la même manière que les interlocuteurs du banquet de Platon proposent tour à tour leur interprétation de l'amour. Dans les propos qui viennent, je voudrais commencer par formuler la question de l'amitié, la question de la force et de la fidélité des liens aujourd'hui, et je ferai pour cela le détour des réflexions d'Alain Blum sur l'amitié et la crise du lien dans l'humanité moderne. Je balayerai ensuite rapidement quelques figures de l'amitié philosophique en m'attardant sur celles qui ont particulièrement attenu l'attention de Ricœur. C'est alors que j'en viendrai à ce dernier, et d'abord en jetant un coup d'œil sur le thème du proche dans sa diversité. C'est une première entrée possible dans le thème de l'amitié, notamment parce que les proches font le lien temporel entre la mémoire et l'histoire. Ensuite, je m'attarderai sur le beau chapitre sur l'amitié par lequel Ricœur déploie son éthique entre la visée à la vie bonne et dans des institutions justes. L'amitié est alors ce qui fait le passage entre le plan personnel et le plan institutionnel. Je conclurai par la joie du partage amical et notamment du partage des pensées. Donc je commence par le problème du lien aujourd'hui. Quelle est la question que nous nous posons ? Quelle est notre question ? Dans son livre sur l'amour et l'amitié consacré à Platon, Shakespeare et Rousseau, le philosophe américain Alan Bloom part du constat que dans nos sociétés modernes, le lien humain se défait. On pourrait discuter ce constat trop amer, trop conservateur et nostalgique, mais admettons-le provisoirement comme point de départ de notre discussion. Il y a en effet dans nos sociétés beaucoup de solitude. De Lund à Santiago, à Istanbul, de Rome à Paris, partout nous voyons des jeunes gens qui sont plein de vie, mais qui sont tous téléphones portables à la main, comme attachés à un petit boulet de virtualité pure. Pourquoi cette solitude ? On pourrait dire que tout dans notre société nous pousse à être des individus libres, authentiques, émancipés, c'est-à-dire sans attaches, et que justement le combat pour l'émancipation n'a cessé de défaire toute fidélité. On pourrait dire aussi que nos sociétés ont développé l'art très raisonnable de tout dissocier, de tout segmenter, c'est-à-dire de ne plus avoir que des relations bien ciblées et légères, au détriment de liens multivalents, plus forts, mais plus équivoques et plus difficiles à défaire. Alan Bloom, lui, pour sa part, s'interroge sur cette défaite des liens en proposant d'abord une interprétation plutôt anti-moderne. De la réforme aux Lumières, de Calvin et Descartes à Rousseau, on a voulu rompre et tout recommencer sur de nouvelles bases. On a cherché des refondations plutôt que de partir de ce qui était déjà là. La modernité, partout, cherche des solutions plutôt que d'accepter de vivre avec la question et, justement, de partager le problème. Sur cet aspect-là de l'analyse, Ricoeur a de quoi répondre. Justement, son tournant herméneutique est dû au sentiment qu'il est vain de chercher un commencement radical et qu'il faut partir d'un monde toujours déjà là, où il y a justement toujours déjà une pluralité de voix. Le philosophe américain suggère aussi une autre interprétation plutôt anti-chrétienne. Le christianisme a représenté un double effort, millénaire, à la fois en direction de la vie intime, subjective et singulière, Augustin, Kerkogarde, et en direction de la vie commune, de l'humanité anonyme, universelle, Paul, Kant. Sur ce second aspect, Paul Ricoeur peut se sentir visé. Comme il l'écrivait jadis, et on y reviendra, à la mesure de l'amour du prochain, le lien social n'est jamais assez intime, jamais assez vaste. Le résultat, c'est justement que l'homme moderne et post-chrétien n'est jamais vraiment bien ni avec lui-même, ni avec autrui. Il ne supporte ni la solitude, ni la compagnie. Pour sortir de cette solitude-servitude, s'ouvraient deux voies. La voie majeure, celle explorée par Rousseau, c'est celle de l'amour. « Donnez-moi un couple amoureux, dit-il, et je vous refais une société. » C'est évidemment très biblique. C'est déjà pour lui l'origine des langues, puisque la parole émue, la voix des sentiments, s'est formée au bord des fontaines par la rencontre des jeunes gens et des jeunes filles, qui venaient faire boire leurs troupeaux. Mais c'est aussi pour lui le contrat social, le pacte révolutionnaire, qui lie les volontés par une promesse fondatrice. Un véritable mariage de libre volonté. C'est enfin pour lui, dans la nouvelle Héloïse, l'occasion de penser des fêtes de voisinage, où il n'y a rien à cacher, mais rien non plus à montrer, où tout est donné et partagé sans réserve. Le charme de la société réside, je cite, « dans cette ouverture de cœur qui met en commun tous les sentiments et toutes les pensées, et qui fait que chacun, se sentant tel qu'il doit être, se montre à tous tel qu'il est. » C'est la nouvelle Héloïse. Cette voie de l'amour nous est aujourd'hui presque inaccessible. Le romantisme a conduit à trop d'échecs. Et nous nous méfions de toutes ces grandes forces de rassemblement et de rapprochement, l'amour, la révolution, la religion, comme de dangereux volcans qui font un terme d'état fertile, certes, mais dont les populations préfèrent s'écarter. En tout cas, Ricœur, à maintes reprises, a dit sa méfiance à l'égard d'un thème trop équivoque, qui confond trop facilement trop de choses différentes. Cependant, les forces de distanciation et de segmentation, la justice, l'économie, etc., ne suffisent pas à faire société. Pour Ricœur, la justice est facilement détournée sur le mode utilitariste. Ce n'est plus alors une finalité, mais une technique, un moyen. C'est ici que nous rencontrons la voie mineure, celle de l'amitié. L'amour voulait l'unité. L'amitié reconnaît la dualité. C'est pourquoi elle est le vrai chemin pour penser le libre lien, le lien politique, l'alliance, le pacte électif. Nous reviendrons pour finir sur cet aspect, mais ce qui intéresse Alan Bloom, pour revenir un instant à lui, c'est de trouver le sens de l'amitié philosophique, le sens de la philia grecque. Deuxième moment, l'amitié philosophique. Dans son dialogue Lysis, Platon, dont on a dit que toute la philosophie n'était que des notes en bas de page de ses dialogues, examine ce que c'est que l'amitié, dont l'élément est pour lui d'abord la conversation. Platon s'intéresse à tous les décalages de la réciprocité entre aimer et être aimé, qui fait que ce qui est dépourvu a de l'amitié pour ce dont il est dépourvu, et que nous avons de l'amitié pour ce qui nous améliore. Il observe qu'il n'y a pas de véritable amitié entre les injustes. Il montre que l'amitié consiste à partager les pensées, à chercher ensemble, à accepter qu'aucun des amis n'a jamais la solution définitive, le mot de la fin. J'ajouterais que c'est cela que j'ai senti sans cesse, dans toutes mes conversations avec Ricœur, cet inachèvement constitutif de l'entretien philosophique, de la conversation amicale. Dans son éthique à Nicomac, Aristote consacre à l'amitié, d'ailleurs comprise comme une vertu, et Ricœur insiste sur ce premier étonnement, deux gros chapitres. Il reconnaît qu'il y a toutes sortes d'amitiés, mais s'intéresse à cette amitié vertueuse, par laquelle chacun cherche le meilleur de l'autre, pousse l'autre à donner le meilleur de lui-même. Lorsqu'Aristote estimait que l'amitié est le plus grand des biens, il faisait allusion au fait que dans la hiérarchie des biens, certains sont encore des moyens, et d'autres supérieurs recherchés pour eux-mêmes. Et si le souverain bien est autosuffisant, et si le bonheur réside dans cette autarcie, il est remarquable que pour Aristote, l'homme heureux a besoin d'amis. Car les humains sont des animaux théoriques qui cherchent la connaissance, et des animaux politiques qui cherchent à vivre ensemble. Dans les deux cas, cela suppose d'être au moins deux. L'amitié, comme on le voit aussi chez Cicéron, c'est donc cette éducation mutuelle qui se poursuit à l'âge adulte, offrant de loin en loin des points d'appui pour nous aider à viser à la vie bonne. On peut dire que l'amitié présuppose des femmes et des hommes de bien, mais on peut aussi bien dire l'inverse, que c'est l'amitié qui permet de former des femmes et des hommes de bien. De cette filière antique, certainement un peu idéalisée par Alain de Blum, contre le christianisme et contre la modernité, nous retiendrons finalement cette condition, remarquée par Sénèque dans sa lettre à Lucilius, que l'amitié demande à pouvoir tout partager, c'est-à-dire une conversation sans entrave. J'ajouterai que nous allons dans l'amitié vers ceux qui nous offrent la conversation la plus ample, la plus complète, celle qui nous élargit, un peu comme un instrument de musique, rêve d'être touché par des interprètes qui sauraient en tirer le meilleur. Mais le sens de l'amitié philosophique ne saurait être réduit à la philosophie antique. Je vais m'attarder sur un second moment plus proche de nous, où l'amitié fut à la fois une condition philosophique et un thème de réflexion important. Je pense d'abord à Montaigne et la Boétie. Après la mort de son ami, Montaigne réfléchit à ce qui leur est arrivé, au fait qu'on n'aurait par exemple jamais pu lui faire croire quelque chose de faux de son ami, tant il le connaissait bien, par, dit-il, une accointance intime et sans couture. Aristote pensait qu'on pouvait avoir quelques amis. Montaigne estime que l'on ne peut en avoir qu'un seul. C'est là un autre des grands débats sur l'amitié. Et visiblement, Ricœur ne partage pas le sentiment de Montaigne sur ce point. En tout cas, pour ce dernier, on ne choisit pas un ami pour des motifs ou des qualités qui peuvent changer. C'est juste, je cite, « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Ricœur a souvent cité ce propos de Montaigne. Je voudrais ici faire le détour d'une histoire que j'aurais beaucoup aimé raconter à Ricœur, mais il est mort avant que je la connaisse et que je l'étudie. Peu avant Montaigne, nous avons en effet un autre bel exemple d'amitié entre Jean Calvin et Louis du Thillet. Le premier avait aidé le nouveau recteur de la Sorbonne à rédiger son discours de rentrée, qui fait scandale. Marguerile de Navarre, la sœur de François Ier, ne suffit pas à les protéger et Calvin s'enfuit à Angoulême, où il trouve refuge chez justement ce jeune prêtre, Louis du Thillet. Ils ont 24 ans tous les deux. C'est avec lui qu'il passera un hiver décisif à refaire le monde. Et lorsque l'affaire des Placards les obligera à quitter Paris et le royaume, du Thillet accompagnera Calvin en exil à Strasbourg, puis à Bâle, où il rédige l'institution de la religion chrétienne, puis à Ferrare, où tous deux retrouvent Maraud, puis à Venise et sur le chemin du retour, par hasard, à Genève. Jusque-là, ils ont tout partagé. Ils se sont compris l'un l'autre dans leur singularité intime. Et soudain, Louis du Thillet émet un doute. « Et si nous nous trompions, qui sommes-nous ? Qui es-tu pour mettre en doute la tradition entière ? » Et Calvin hésite, se pose le problème de la fausse conscience, puis se reprend et réaffirme sa confiance. Cette conversation dramatique en quelques lettres, qui les conduit à la rupture, car Calvin va rester à Genève et du Thillet rentrer en France, est en même temps, pour moi, un des plus beaux exemples de l'amitié. Je tirerai de cette dernière figure deux notations. D'abord, je crois que cette interrogation de la fausse conscience, du doute intime sur ce que l'on est, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, c'est bien devant l'ami qu'elle peut être portée, un peu comme cette forme de responsabilité que Ricoeur pointe parmi les différents registres de la culpabilité allemande, selon Jaspers. Mais comme une question, à mon sens, bien plus troublante que celle de la culpabilité morale. Ensuite, il est certain que pour Ricoeur, l'amitié philosophique doit souvent soutenir l'écart des points de vue, la dissemblance, le désaccord. On connaît l'alternative, jadis pointée par Platon, sur la question de savoir si le besoin d'ami est un besoin du semblable ou du dissemblable. L'amitié est-elle une affinité élective, où s'assemble et s'associe ceux qui se ressemblent, ou bien est-elle une complémentarité, une supplémentarité ? Ricoeur opterait certainement, in fine, pour la seconde option. Il semble bien que l'amitié suppose une certaine égalité, mais cette égalité peut être établie par un respect mutuel, en dépit de grandes différences. Dans son dernier ouvrage, « Parcours de la reconnaissance », Ricoeur m'avait mis comme dédicace pour Olivier, « L'autre comme moi-même », magnifique formule d'amitié. Mais justement, cette amitié finale, cette reconnaissance de réciprocité, avait été conquise sur un rapport évidemment profondément asymétrique. Mieux, ce que Ricoeur cherchait toujours, c'était moins l'approbation que la divergence bienveillante, la surprise de voir les choses autrement. Cette recherche, il l'a poussé tellement loin, qu'il a pu faire dialoguer amicalement, Augustin et Aristote, Kant et Hegel et tant d'autres. C'est par cette amitié combattante, qu'il a imaginé, configuré et construit ses œuvres majeures. Troisième moment, Ricoeur et le proche. Donc venons-en aux approches thématisées de l'amitié dans son œuvre. Nous trouvons d'abord plusieurs entrées possibles dans le thème du proche. Dans le « Chossus et le prochain », paru en 1954 et publié dans « Histoire et vérité », on voit que les prochains ne sont pas seulement une catégorie sociologique d'être intermédiaire entre le propre et le lointain, il y a un déplacement qui fait le rapprochement et l'éloignement. Le proche est celui qui se fait proche. ou qui est subitement rendu proche par quelques événements. Il y a donc, à l'écoute de la parabole du bon samaritain, une inversion originaire, en quelque sorte, par laquelle la catégorie du prochain déplace la question même du proche, la retourne, en quelque sorte. Je cite longuement « Le prochain, c'est la conduite même de se rendre présent. La science du prochain est tout de suite barrée par une praxis du prochain. On n'a pas un prochain, je me fais le prochain de quelqu'un. » Ainsi donc, dit-il, l'idée du prochain prend une fonction limite et critique pour désigner ce qui est en quelque sorte absent, perdu, sur les deux bords des liens humains. Et là, je cite à nouveau « Le thème du prochain opère donc la critique permanente du lien social. À la mesure de l'amour du prochain, le lien social n'est jamais assez intime, jamais assez vaste. Il n'est jamais assez intime puisque la médiation sociale ne deviendra jamais l'équivalent de la rencontre, de la présence immédiate. Il n'est jamais assez vaste puisque le groupe ne s'affirme que contre un autre groupe et se clôt sur soi. Le prochain, c'est la double exigence du proche et du lointain. » On pourrait ensuite adopter dans le juste la lecture arentienne du jugement réfléchissant chez Kant dont l'universalité se fait par une communicabilité non imposable, c'est-à-dire de proche en proche, l'idée d'une très grande fécondité en philosophie morale et politique. L'amitié est, comme les autres formes du proche, un lien qui ne vient pas de l'extérieur mais qui convertit de l'intérieur. Ce n'est donc pas quelque chose à quoi l'on puisse obliger. Cela, Ricœur l'écrit dès le volontaire et l'involontaire, je cite, « L'autre devient vraiment toi quand il n'est pas un motif ou un obstacle à ma décision, mais lorsqu'il m'enfante par le foyer même de ma décision, m'inspire par le cœur de ma liberté et par conséquent exerce sur moi une action en quelque sorte séminal, parente de l'action créatrice. » En allant chercher bien plus loin au long de cette idée de proche ou de rapprochement, du rendre proche, on a dans la métaphore vive l'idée que le travail de la ressemblance opère un rapprochement d'aires sémantiques éloignées et dont la résistance même à ce rapprochement oblige l'imagination à travailler pour voir le semblable, pour voir comme. C'est d'ailleurs une idée que l'on trouvait déjà dans un texte beaucoup plus ancien sur l'attention. Puis il y a enfin dans la mémoire, l'histoire l'oublie, une constitution croisée de la mémoire individuelle et de la mémoire collective au travers de la mémoire des proches, car on ne se souvient pas tout seul. Même s'il n'existe que des points de vue singuliers sur la mémoire collective. On pourrait dire en ce sens que la mémoire des proches est ce qui fait la passerelle entre la mémoire propre, celle qui est capable de se resouvenir, et l'histoire qui vient entière instituer la mémoire collective. Ce qui est constitutif, c'est que ma mémoire et mon attestation ne se célèbrent pas elles-mêmes, mais se rapportent à autrui. Les proches sont ceux à l'égard desquels je peux apporter mon témoignage, ou ceux qui peuvent attester de moi, ceux qui peuvent déplorer ma mort ou dont je peux déplorer la mort, comme ils ont pu se réjouir de ma naissance ou dont je peux me réjouir qu'ils soient nés. Comme dit Ricoeur, les proches sont ceux dont j'attends, même s'ils désapprouvent mes paroles ou mes actes, qu'ils m'approuvent d'exister. Dernier point, l'amitié selon Ricoeur. Il est temps, après tous ses détours, d'en venir au thème explicite de l'amitié selon Ricoeur. C'est notamment dans sa petite éthique, composée par les trois avant-derniers chapitres de soi-même comme un autre, qu'il rencontre ce thème comme l'un des exemples où l'éthique ne vient pas de l'extérieur, sous la forme morale d'obligation, mais où nous sommes en quelque sorte convertis de l'intérieur du désir, du foyer de notre volonté par autrui. Ricoeur commence par observer que dire soi n'est pas dire moi, et que le soi réflexif de l'ipséité suppose la différence entre moi et toi. Je cite, la sollicitude ne s'ajoute pas du dehors à l'estime de soi, mais elle en déplie la dimension dialogale. Je continue à citer, une longue citation, si l'on demande à quel titre le soi est déclaré digne d'estime, il faut répondre que ce n'est pas principalement au titre de ses accomplissements, mais fondamentalement à celui de ses capacités. La question est alors de savoir si la médiation de l'autre n'est pas requise sur le trajet de la capacité à l'effectuation. La question n'est aucunement rhétorique, sur elle, comme l'a soutenu Charles Taylor, se joue le sort de la théorie politique. Ainsi, maintes philosophies du droit naturel présupposent un sujet déjà bardé de droits avant l'entrée en société. Il en résulte que la participation de ce sujet à la vie commune est par principe contingent et révocable, et que l'individu, puisqu'il faut appeler ainsi la personne dans cette hypothèse, est fondé à attendre de l'État la protection de droits constitués en dehors de lui, sans que pèse sur lui l'obligation intrinsèque de participer aux charges liées au perfectionnement du lien social. Cette hypothèse d'un sujet de droit constitué antérieurement à tout lien sociétal ne peut être réfutée que si on en tranche la racine. Or la racine, c'est la méconnaissance du rôle médiateur de l'autre entre capacité et effectuation. C'est très exactement ce rôle médiateur qui est célébré par Aristote dans son traité de l'amitié. Loin donc d'une conception idéaliste présupposant des sujets déjà, comme il dit, bardés de droits et de capacités, Ricœur insiste sur le rôle médiateur d'autrui pour nous rendre capables. L'amitié, c'est ce qui me rend capable. Sans autrui, sans un autrui proche, sans un autrui amical, aucune de mes capacités ne trouverait jamais à s'exercer, il n'y aurait jamais d'effectuation. Le second thème que je voudrais retenir de ce très beau chapitre, c'est celui de la mutualité, qui suppose qu'il reste du deux, c'est-à-dire aussi de l'agone amical, une sorte de confrontation heureuse qui n'est ni l'agapé chrétienne, ni la lutte hégélienne. Je cite, « L'idée de mutualité a en effet des exigences propres que n'éclipseront ni une genèse à partir du même, comme chez Eucéal, ni une genèse à partir de l'autre, comme chez Lévinas. Ainsi, l'amitié est une relation mutuelle qui reconnaît l'infini endettement mutuel des humains, l'interminable asymétrie de tous les liens, mais qui ne cessent de les corriger pour rétablir une possible réciprocité. » Je cite encore, « Entre les deux extrêmes de l'assignation à responsabilité, où l'initiative procède de l'autre, et de la sympathie pour l'autre souffrant, où l'initiative procède du soi aimant, l'amitié apparaît comme un milieu où le soi et l'autre partagent à égalité le même souhait de vivre ensemble. » La sollicitude déplie dans l'estime de soi la dimension du manque qui fait que nous avons besoin d'amis. Par choc en retour, là je cite à nouveau, « De la sollicitude sur l'estime de soi, le soi de l'estime de toi, le soi s'aperçoit lui-même comme un autre parmi les autres. C'est le sens du « l'un l'autre » d'Aristote qui rend l'amitié mutuelle. Cette aperception s'analyse en plusieurs éléments, réversibilité, insubstituabilité, similitude. Deviennent ainsi fondamentalement équivalentes l'estime de l'autre comme un soi-même et l'estime de soi-même comme un autre. » Fin de citation. Il est temps de conclure. On a dit que l'amitié ait trouvé son élément dans la conversation, le fait de parler, de raconter, parfois de confesser devant l'ami, ce que l'on ne dirait à personne d'autre, bref, de pouvoir tout partager. Mais les vrais amis sont-ils d'abord ceux avec qui nous pouvons partager un malheur, un chagrin, ou bien ceux avec qui nous pouvons partager un bonheur, une joie ? Les deux sont certainement vrais. Mais Hannah Arendt a peut-être raison d'estimer que le plus difficile est de partager vraiment le bonheur. Je cite Hannah Arendt. « On le sait, les anciens pensaient qu'une vie humaine ne peut se passer d'amis, et même qu'une vie sans amis ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. » L'idée qu'on a besoin de l'aide d'amis dans l'infortune intervenait peu dans cette opinion. Au contraire, il pensait plutôt qu'il ne peut y avoir de bonheur pour un humain si un ami ne le partage pas. Il y a là sans doute quelque chose de comparable à la maxime, selon laquelle ce n'est pas dans l'infortune qu'on reconnaît ses vrais amis, mais ceux que nous tenons pour nos vrais amis, sans en être instruits par le malheur, sont plutôt ceux à qui nous n'hésitons pas à montrer notre bonheur et sur qui nous comptons pour partager notre joie. Il paraît évident, continue-t-elle un peu plus loin, que partager de la joie est absolument supérieur de ce point de vue à partager de la souffrance. C'est la joie, et non la souffrance, qui est loquoise, et le véritable dialogue humain diffère de la simple discussion en ce qu'il est entièrement pénétré du plaisir que procure l'autre et ce qu'il dit. La joie, pour ainsi dire, en donne le ton. Fin de citation de Hannah Arendt. Eh bien, je crois que c'est très particulièrement ce qui se passe dans l'amitié philosophique, le plaisir de rire ensemble. Il y a mille manières de rire qui ont des sens différents, dont certains sont détestables. La joie philosophique qui mettait Paul Ricoeur en verve, c'était le pur désir de partager des idées. Or, des idées, par définition, ce sont des joies, des élargissements de soi vers d'autres soi possibles, des échanges de points de vue, des déplacements dans la manière de voir le monde. Et il n'y a pas de plus grand plaisir que de communiquer son plaisir aux autres, comme le remarquait Kant. Mais encore, il y a un monde commun parce que nous sommes capables de différer ensemble. En ce sens, Hannah Arendt a raison de voir dans l'amitié non une affaire intime, privée, domestique, mais une affaire civique, publique, politique. C'est parce que nous le parlons, parce qu'il est objet de nos discussions et de nos conversations, que notre monde devient un monde humain. Oui, nous avons besoin d'amis et l'amitié est le plus grand des biens. et l'amitié est le plus grand des biens. Et l'amitié est le plus grand des biens. Et l'amitié est le plus grand des biens.